Salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai acheté une voiture Donc c'est une Mazda MX-5 ND de 1.5, donc le 131 chevaux, elle est de 2018 et c'est une version Sakura donc qui correspond à peu près aux versions Cherry Top en France Celle-là vient d'Allemagne et on la reconnaît du coup avec sa capote Bordeaux et son intérieur crème Donc si vous me connaissez un petit peu vous savez que c'est ma 6ème MX-5, ça commence à faire beaucoup Mais la raison pour laquelle j'ai revendu la Polo pour acheter celle-là c'est parce qu'en fait pour moins de 30 000€ et celle-là est bien en dessous de 30 000€ Il n'y a rien de plus fun, c'est un petit cabriolet propulsion, c'est super léger, c'est super sympa, on n'est pas obligé de rouler vite pour s'amuser On peut vraiment profiter à basse vitesse et c'est vraiment ça qui m'a fait revenir vers la MX-5 Donc sur cette voiture en fait on a le moteur qui est juste ici après l'axe des roues ce qui fait qu'en fait la voiture est très très bien équilibrée Et c'est entre autres ça qui fait que c'est une super voiture, là vous pouvez voir mon bordel sur le siège passager Mais voilà la sellerie donc spécifique au Sakura et au Cherry Top avec le toit Bordeaux Qui va très très bien avec le noir, donc ça c'est le noir Mica qui est très métallisé J'espère que vous voyez bien et qui est là en super état puisque la voiture en fait a même pas 14 000 km Et donc voilà un petit peu le look de la voiture qui est très très sympa Evidemment je perds beaucoup en place par rapport à l'Apollo Mais en fait ça me dérangeait pas tant que ça parce que les places arrière je m'en servais que pour dépanner Et puis il y a quand même pas mal de coffres là dedans Pour un cabriolet en tout cas Et puis on peut toujours glisser 2-3 trucs derrière les sièges si jamais il y a besoin Donc là vous pouvez voir le bouton pour déverrouiller la voiture Donc il n'y a pas besoin de sortir la clé de la poche Et voilà On a les cuirs qui ont chauffé au soleil Et qui sont bouillants Le petit 1.5L qui n'a qu'une seule envie c'est de monter dans les tours Donc comme vous pouvez le voir on est assez bas dans cette voiture Là vous êtes à peu près au niveau de mes yeux Bien évidemment cette voiture comme elle est très petite Pour les plus grands ça va être difficile de trouver une bonne position de conduite Moi je fais 1m91 et je suis vraiment tout juste au niveau de la place Là vous pouvez voir au niveau de mes genoux ça passe tout juste Et donc il y a un défaut à l'intérieur en fait c'est ça L'écran tactile n'est pas tactile en roulant Ils ont fait ça justement pour protéger un petit peu le conducteur Pour avoir un peu plus de sécurité Donc il faut absolument passer par la molette Mais bon c'est un petit coup de main à prendre Ça aurait été mieux s'il était juste tactile Parce que ça fait quand même gagner beaucoup de temps Plutôt que de trifouiller dans les menus avec la molette En tout cas ce qui est vraiment bien c'est qu'Android Auto et Apple CarPlay Ont été réinstallés par l'ancien propriétaire Puisque ce n'était pas disponible de série à l'époque Ça arrivait sur les phases 2 Celle-là est une phase 1 Donc là on arrive dans des petits virages sympas Vous allez voir que la boîte de vitesse est vraiment géniale Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une carabine à verrou dans les mains En fait avec le levier de vitesse Donc la voiture est vraiment super sympa Comme elle est très légère elle est super agile Elle prend un petit peu de roulis Ce qui est un petit peu son défaut Mais ça reste quand même très raisonnable Quand on roule comme ça C'est vraiment en attaquant que ça va devenir dérangeant Mais c'est plus une voiture pour se promener Que pour attaquer partout Alors le 1.5L il n'est pas très coupleux C'est sûr que le 2.0L est un petit peu mieux Pour aller se promener et rouler justement sur le couple Entre 2 et 3 000 tours Mais bon ça donne une occasion de se servir de levier de vitesse Et je peux vous assurer que dans la MX-5 Se servir du levier de vitesse On a envie de le faire tout le temps Mais je pense que vous comprenez un petit peu Pourquoi j'aime cette voiture En fait on prend beaucoup de plaisir Tout le temps Peu importe comment on roule Qu'on soit dans les bouchons Qu'on soit sur des petites routes En train de rouler tranquille Qu'on soit en train de rouler avec un peu de rythme On prend énormément de plaisir dans cette voiture Et au final le 1.5L il est largement suffisant Puisqu'il ne fait que 131 chevaux Mais on a quand même un 0 à 100 à 8 secondes 3 Ce qui est assez rapide pour le nombre de chevaux qui est là C'est un petit roadster propulsion Je pense que c'est ma voiture préférée Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Abonnez-vous, mettez un pouce bleu Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire l'entretien des cuirs Parce que sur des cuirs clairs comme ça C'est très important de les protéger Et après on se retrouvera même pour faire un lavage complet de la voiture Une décontamination et puis une pose d'une céramique Pour protéger la carrosserie A la semaine prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz